Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sono Streaming. Alors la question comment allez-vous ? Et je suis un petit con parce que j'avais dit hier que je ne streamais pas et au final bah... Je... Je stream quand même ! Tout simplement parce que j'ai bien dodo cet après-midi et que j'aime pas bosser on va dire pour l'école le soir donc du coup autant faire des choses là le soir et j'ai la flemme de faire du montage parce que au niveau de mes montages je suis... Je suis plutôt en avance. Là j'ai posté une vidéo ce samedi là et je vais regarder maintenant sur ma chaîne principale parce que je les ai postées en privé les vidéos mais je crois qu'actuellement j'ai 4 vidéos d'avance j'ai un épisode de Pokémon Empyrean j'ai la tier list des jours et des mois j'ai la vidéo Pokérog et j'ai la vidéo sur Princess Peach DS donc j'ai 4 vidéos d'avance donc voilà disons que je me permets de prendre mon temps sur les montages voilà Sachant que là la prochaine vidéo que j'aimerais bien finir de monter c'est l'épisode 4 de Pokémon Empyrean pour être sûr d'être en avance d'avoir toujours un épisode d'avance et mis à part ça bah voilà faudra que je commence la vidéo sur Mario Galaxy qui je pense me prendra beaucoup de temps au même titre que le Unlock sur Pokémon X vu qu'il y aura une phase de dérochage de beaucoup plus long normalement oh quoique non en termes de temps je pense de dérochage ça va être à peu près équivalent à un peu moins même que Pokémon X donc on verra mais en termes de nombre de voix off et en termes de temps de dérochage etc je pense que je prendrai plusieurs mois à produire cette vidéo j'essaierai de faire en sorte qu'elle soit vraiment de qualité qu'elle fonctionne évidemment comme d'habitude de faire de la pub pub j'en sais rien on verra mais bref pour ce soir j'avais pas envie de me prendre la tête j'ai hésité à lancer du Mario Galaxy pour vous dire c'est pour ça que j'en parle aussi j'ai hésité à faire du Mario Galaxy ce soir mais je pense que Mario Galaxy je vais faire une petite pause parce qu'en vrai de vrai là il y a des jeux qui arrivent j'ai déjà des jeux en cours donc je vais éviter de on va dire recommencer Mario Galaxy Mario Galaxy je le laisse en suspens le jumpless le 100% je pense que je le ferai mais pas tout de suite c'est pas une priorité mais le problème c'est que Mario Galaxy j'ai plusieurs projets de 1 j'ai la vidéo de 2 j'ai continué le 100% enfin de continuer le jumpless pour faire le 100% de 3 il y a le défi des yeux bandés que j'ai vraiment envie de tenter en vrai de vrai au moins d'une façon ou d'une autre et de tester tu vois et de 4 j'aimerais vraiment reprendre le speedrun de Mario Galaxy ou même de refaire des speedruns tout court mais bon en ce moment malheureusement les jeux auxquels je joue bah évidemment j'ai Genshin j'ai Animal Crossing là on va avoir Fnaf Into The Pit qui va me prendre 2 ou 3 streams pour les samedis soirs et les vendredis j'ai Pokémon Xenoverse et je crois le prochain Mario & Luigi il sort en novembre je crois mais fin septembre on aura le jeu Zelda Cause of the Wisdom qui sortira donc ça sera le nouveau let's play du samedi et puis voilà et je sais pas peut-être on verra je ferai peut-être des grosses sessions sur le jeu ou peut-être que je ferai quelque chose en plus histoire d'essayer d'aller vite et d'essayer de faire tourner les jeux parce que je pense que je vais commencer à manquer de jeux pour les vidéos même si là j'ai beaucoup d'avance ça serait bien que j'ai des let's play on va dire de secours et par exemple je sais qu'il y a les jeux Yoshi que j'aimerais bien faire en vidéo enfin au moins les Yoshi en pixel art et après je sais pas en termes de jeux vidéo qu'est-ce que je peux faire peut-être si le jeu FNAF se passe très bien je ferai une vidéo spéciale sur ça mais bon on verra ça sera la surprise et bah écoutez pour ce soir je voulais pas me prendre la tête donc j'avais envie de streamer et si je ne me prends pas la tête et que je veux streamer évidemment le choix numéro 1 c'est Genshin et j'ai également hésité à faire du Animal Crossing pour juste mon concept c'était je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas je ne pêche pas le dernier poisson qu'il me manque à savoir le corifène mais je pense que ça ça sera ça sera le thème d'un stream qui arrivera je ne sais pas quand mais peut-être on se dit Animal Crossing ça va pas durer non plus je pense qu'en octobre en octobre j'aurai arrêté le jeu ou j'arrêterai le jeu parce que là déjà j'avance on va dire tranquillement mais j'ai pas 20 000 trucs à faire non plus sur Animal Crossing donc je sais que là on va dire il va me rester max 6 streams sur le jeu et après ça veut dire que ça me libérera la session du mercredi soir et je t'avoue que ça m'arrange parce que comme ça je vais pouvoir faire plus de jeux mais vu que j'ai plus sport vu que je ne fais plus de sport les mardis vu qu'il n'y a plus cette année et que j'en ferai que les vendredis soir et bah peut-être que le mardi deviendra une nouvelle session de stream en compagnie du mercredi mais on verra ça va être également selon le travail que j'ai donc bref tout ça pour dire que voilà on est sur Genshin on va lancer et on va continuer le 100% de Mondstat sachant que le tout dernier stream Genshin que j'ai fait et là c'est rigolo parce que je suis en gilet et vous me connaissez sur Twitch et Youtube évidemment Team Débardeur ici il commence à faire froid mais évidemment on reste fidèle au débardeur mais là c'est trop marrant j'ai un gilet j'ai mon débardeur mais giga plongeant bah forcément on va dire c'est une marque de fabrique de la maison donc du coup voilà Natlan Natlan que j'ai démarré vite fait j'ai débloqué les TP qui étaient sur le chemin j'ai fait l'événement qui je crois est fini ou va se finir cette semaine je ne sais plus voilà l'histoire je ne l'ai pas démarré on a juste rencontré Kachina et c'est tout on est vraiment au tout départ pour vous dire mais ça ça sera l'objet de prochains streams non bonus vraiment des streams un peu plus prévus de Genshin et des vraies sessions mais là j'ai envie de chillax et avant évidemment d'avoir démarré Natlan j'ai fait la quête de Dainsleaf qui démarrait à Sumeru et on a vu notre frère avec moi j'ai pris la soeur et avant ça j'avais fait le 100% de Fontaine et un truc que j'avais dit c'est que la prochaine région que je veux faire à 100% c'est mon stat et que si je devais le faire ça serait probablement cette année et bah écoutez quelques semaines après je me suis dit tiens 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 il faisait le 100% donc écoutez aussi pourquoi je fais ça c'est parce que mon stat je l'avais déjà très avancé en 1h30 j'ai pu finir le 100% de cette zone là là on est à 96 ici pour vous dire la colline sifflante elle est déjà à 100% la vallée tombe étoile elle est à 82 et après il me restera deux dragons et vous voyez que c'est déjà très avancé et qu'au niveau des succès j'ai déjà tout donc je pense qu'on va repasser je sais pas si je vais m'embêter vraiment à repasser par 100% des coffres dans l'entre-deux Storm Terror qui était là où j'étais au dernier stream je suis passé par 100% des coffres mais je sais pas si je vais vraiment m'embêter aujourd'hui à repasser par 100% des coffres notamment au niveau de la colline sifflante vu que je l'ai déjà 100% je sais pas exactement où est-ce que commence cette zone j'imagine qu'elle doit être à peu près ici donc écoutez pour aujourd'hui je me dis que ça peut être bien de faire la vallée tombe étoile et après pour une autre stream même si là c'est très court on verra et bien on fera les hauts de mort devant mais aujourd'hui je pense qu'on va se concentrer sur la vallée tombe étoile d'ailleurs au dernier stream j'ai fait la cité de mon stat et j'ai récupéré pas mal de coffres qui faisaient partie de la vallée tombe étoile donc finalement ce n'est que la suite logique donc je pense que pour aujourd'hui vu que j'ai pas cours de main je m'en fous de finir tard donc je pense que je vais aller on va dire voilà ici il y a une ligne imaginaire si là on fait une ligne avec cette rivière là voilà on va dire ligne imaginaire ici et voilà je vais faire toute la zone qui est au dessus en espérant évidemment choper le 100% donc écoutité on est y part bon évidemment comme d'habitude vous connaissez la chanson j'ai une carte interactive à mes côtés et ouais la dernière fois j'avais vraiment vérifié 100% des coffres et cette fois-ci bah non je ne pense pas que je le ferais et déjà ça commence bien après j'ai 82% donc oui il me manque des coffres mais c'est marrant de voir que le premier coffre vers lequel je me dirige je ne l'ai pas et il est là putain il est même pas protégé en plus ah chasse au trésor attends il est où le succès montre stat mais non MDR il me manquait un seul coffre bah voilà 100% montre stat c'est fait est-ce que tu vas 100% les succès non oh non le succès 100% déjà j'en ai 844 je trouve ça énorme mais non mais le 100% succès de Genshin mais les gars vous foutez de ma gueule c'est pas possible il y en a beaucoup trop laissez moi pâter ah t'es pas possible attends je suis stock là putain on peut pas sortir c'est rigolo ça et bah écoutez coffre récupéré donc maintenant on va aller vers le sud on aura des coffres à check music start link start ohlala oula mais ce caillou est très étiré genre là ça se voit le caillou ça fait totalement effet papier froissé c'est fou en vrai on dirait vraiment du papier froissé par contre là ça se voit que le caillou il est juste étiré en mode il y avait pas assez de texture pour lui ahlala mon stat mon stat qui est une région que très agréable à explorer voilà il n'y a pas trop d'auteur c'est pas de cancer comme comme l'IUE donc on verra l'IUE évidemment je m'occuperai de cette région putain il me manque encore un coffre ah peut-être dans les caisses c'est pour ça que je ne l'ai jamais eu c'est ça ça ne m'étonne pas alors qu'est-ce qu'on a comme coffre ici à faire donc on en a trois normalement on a un coffre qui est censé être giga visible on a un coffre dans les coffres dans les caisses et on a celui que j'ai pris enfin non pardon on a celui que j'ai pris que j'ai déjà compté enfin il a tanké ah c'est chiant les brutos ils ne donnent pas forcément ils ne droppent pas forcément les petits filous tiens question que je me pose j'ai combien de taux de crit avec Yelon j'ai que 39 un truc qu'il me faudrait vraiment mais là il faudra que j'attende la prochaine mise à jour avec l'autocrafter je vais me crafter je vais me crafter ce cet objet là pour avec des PV plus encore une fois du DC et du TC parce que la recharge d'énergie bon c'est cool mais en vrai de vrai en vrai de vrai 177 et 188 je pense pas que ça changera énormément de choses et en plus Yelon quand je la joue très souvent elle a son ulti donc je pense que ça devrait aller je devrais le récupérer assez souvent et au pire voilà on a des persos un peu batterie qui permettent d'obtenir des particules et j'aimerais bien augmenter son TC donc pareil au risque de perdre un petit peu de DC mais voilà là j'ai que 4 chances sur 10 de mettre un crit donc c'est un peu dommage alors bah du coup tous les coffres qui sont là je les ai pris ok bah et là le prochain il est où ok le prochain c'est celui là et c'est vraiment un coffre qui est visible alors ça c'est un coffre qui est un ratam normalement de la poussière avec des traces élémentaires ah bon voilà je vous disais que le coffre était immanquable alors j'ai vu que là il y avait une fée j'ai vu le mécanisme également qui a été fait et là il y a un coffre ordinaire dans de l'eau à côté de l'eau bah du coup j'imagine il a été fait ouais voilà j'imagine c'était un coffre en butant les mobs alors si on continue d'aller vers le sud ici voilà on aura un coffre alors je ne sais pas où exactement ah bah ici alors est-ce que je peux le récupérer oui ah je trouve ça fou vraiment qu'il y ait ce genre de coffre que je n'ai jamais récupéré et bah écoutez on va continuer d'aller vers le sud on va aller vers la plage où je devrais tu as la voix de Gintoki toi parle tu as la voix d'un doubleur que je connais je connais bien bon il ne veut pas parler en même temps il a proba pour qu'il parle quand je suis à côté de lui elle est plutôt faible si vous voulez mon avis alors je vais juste checker un truc bon évidemment dans le 100% de mon stat il faudra passer par dos dragon je vous avoue que ça je le redoute un petit peu parce que disons que dos dragon je pense que personne n'a aimé faire dos dragon alors là il y a un coffre 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 bon déjà là j'ai noté tous les coffres que je n'ai pas vu qui ont été pris il y a une stèle élémentaire qui n'a pas été faite ah ouais donc là normalement les brutos ils nous donnaient un coffre écoute on va prendre un petit anemo une petite anemo ou un anemo en fait j'ai les deux alors ça fait quoi ça permet d'avoir une hydroculus ça enfin une anemoculus ah non ça permet d'avoir un coffre non bah c'est fou bah c'est juste que je n'avais pas d'anemo avant la déconnexion la fameuse déconnexion qu'on connait bien la déconnexion de mon ça fait deux fois aujourd'hui de mes ports usb heureusement maintenant c'est très rapide et ça ne déconnecte pas mon micro mais le problème c'est que ça ce souci là déconnecte hop ce ce souci là me déconnecte comment mon mon règle de switch écoutez en vrai pour ce stream là je vais prendre cette équipe là comme ça on va pouvoir se déplacer rapidement avec casua en hauteur et avec elan évidemment en courant donc écoutez bah je vais mettre que ce coffre a été récupéré alors si on continue d'aller au sud on devrait croiser des anemoblobs et ça peut arriver qu'ils nous donnent des des petites récompenses ces anemoblobs alors je ne sais pas où ils sont exactement par contre je crois que je les ai déjà passés ou ils sont peut-être plus loin non ils sont censés être au dessus ah ouais là j'en ai vu un et ouais c'est ça ça donne un coffre alors si on va là tout droit tout droit tout droit tout droit oh bah ici ici doit y avoir quelque chose pas du tout c'est juste en hauteur là il y a un coffre putain mais je l'ai vraiment pas pris je trouve ça incroyable vraiment que je ne je ne les ai pas récupéré ces coffres merde on trouve deux fou et ben écoutez comme ça c'est fait donc full sud encore une fois alors si je pouvais ne plus avoir l'aggro j'imagine que ces brutos là nous donnaient un coffre yes tout à fait après il y avait un coffre qui était très visible qui n'est pas là là je vois qu'il y a un coffre pareil qui était censé être visible et si je continue d'aller vers le sud normalement là dedans il y avait un coffre donc s'il n'est pas là c'est qu'il a été fait bah écoutez je pense je pense que je vais re aller en haut on va retourner en haut ouais ici et parce que là j'ai fait tous les coffres en longeant et maintenant on va finir les coffres qui sont autour de ce TP alors si je vais à gauche on a un TP de torche enfin on a un coffre de torche et un coffre normal a priori ah ça m'a activé quoi ah intéressant si ça s'est éteint c'est que je l'ai probablement jamais fait euh ouais on va prendre Amber Amber ma casse était laissez-moi faire ouais ouais je trouve ça fou quand même que ça ce soit le genre de coffre que j'ai jamais récupéré euh il est là Corrédé Yoshi alors il y avait un coffre visible normalement si on va vers le sud on a un coffre dans de l'eau et à côté on a un coffre de mob donc dans de l'eau qui est juste là et évidemment il n'y a rien donc bah je pense que ce qu'on peut faire c'est aller vers là-bas où on a un coffre j'imagine en butant ces mobs là alors je vais regarder alors on a un coffre de mob et on a un coffre qui est juste visible ah ouais ah et c'est le coffre visible que j'ai pas pris c'est triste ah oui du coup là faudrait que j'utilise le E de Raiden à chaque fois pour être sûr de maximiser mes dégâts donc le coffre bah il est là je vais prendre des tombées parce que on sait jamais je crois il n'y a plus personne qui en a besoin mais bon imagine alors là bah faut que j'aille vers le TP ouais donc ça veut dire là normalement il y avait un coffre à ma droite donc si j'ai pas besoin de le prendre il y a une fée dans l'eau qui est en haut à droite de moi ouais il y avait une fée ici bah du coup vu que je la vois pas on va dire qu'elle a été faite si je descends et que je continue de longer là normalement on aura un caillou à casser mais vu que je le vois pas je pense qu'il a déjà été fait de toute façon il me dit quelque chose ce caillou ouais bah il est censé être ici donc il a été fait oh d'accord alors c'était un coffre commun hop ici ah je viens de voir un moustique je vais voir si je peux essayer de le choper petit pite de pute là putain c'est fou il fait il va faire 4 degrés là en pendant la nuit mais il y a quand même ces petits fils de pute qui sont toujours là bon j'ai pris ma putain moi à la limite qu'il y a des moustiques c'est pas très grave mais ce qui me passe au l'écout c'est quand ils viennent là sur toi à côté de ton oreille pour faire leur bruit de mort putain mais en plus j'ai rangé ma tapette à moustiques en me disant c'est bon ça m'étonnerait que ce soit ils volaient pas très rapidement ils avaient l'air d'avoir un corps assez fin d'ailleurs ça c'est un truc qu'il faudrait que j'essaye de bon en vrai j'en prie pour me moucher ça c'est un truc aussi où il faut que je fasse attention je suis très vulgaire quand même après je l'ai dit pour moi la vulgarité est une insulte en soi est une insulte est une virgule pardon mais c'est vrai que quand je fais mes montages je le remarque je disais à fond quand même alors donc maintenant oui en vrai je vais remonter y'a pas ouais à la base un accès un peu plus bas j'ai l'impression je suis peut-être pas passé au meilleur endroit ouais on va monter tranquillement voilà c'est passé pentu ouais casua il me fait un peu gagner du temps sur ça je sais pas si là je vais pouvoir monter ça passe hop parfait ouais pour économiser t'y vas avec casua et tu utilises enfin tu fais jamais de saut pour aller plus vite alors ici ouais là je vois qu'on a un coffre euh donc du coup je suis où exactement je suis là normalement en bas à gauche j'avais un coffre je pense que je vais d'abord récupérer celui-là et je vais relancer un coup de de détecteur pour voir bah s'il me manque des choses ah c'est un coffre de mobs qui me manque putain ça me donne un coffre comme ça tu te dis aujourd'hui on affronte tellement des trucs plus dangereux alors bah du coup le coffre que je voulais vérifier bah je peux pas le vérifier donc là j'ai pris ce coffre là ok bah on va aller checker celui-là mais je pense que là s'il me montre celui-là c'est que j'en ai pas d'autre à prendre euh il est où on est obligé de détuer eux alors ok donc si on m'indique ce coffre là ça veut dire que lui il a été fait lui je viens de le faire celui qui est à ma gauche était censé être plus proche on peut aller checker ouais non normalement là-bas c'est un coffre qui est censé être vraiment visible donc on va aller là-bas je pense que je vais aller prendre un petit peu tous les coffres que mon détecteur m'indique s'il y en a proche bah je prendrai ces coffres proches et là en l'occurrence j'ai l'impression que il y a beaucoup de coffres que j'ai déjà et là du coup si j'ai plus rien ouais en vrai il n'y a pas trop de coffres à côté de moi j'en escape un je pense que j'y retournerai tout à l'heure vu que je vais reprendre le TP sur lequel j'étais avant bah écoutez là je vais continuer vers la droite et c'est là on est censé avoir deux coffres et à partir de là je vais monter je pense que je vais m'occuper de la zone qui est en haut et encore une fois aujourd'hui comme la dernière fois je pense que je vais juste faire ça sauf si on est vraiment très loin des deux heures de stream alors pourquoi pas ouais bon déjà s'il ne me les indique pas c'est que ouais sachant que ce sont des coffres qui sont censés être vraiment sur la map très visible et pareil j'imagine si les coffres qui sont censés être en haut il ne me les indique pas ça veut dire que je les ai déjà ça m'étonnerait que je puisse passer par là ouais que je suis obligé de monter donc c'est juste là ce pic là je ne sais pas si je vais pouvoir le monter si je vais là-bas ça devrait aller oh un cigogne un cigogne une cigole j'allais dire une hirondelle mais non oh non le oiseau il n'est pas à pied bon alors j'imagine que ici déjà il y avait normalement un coffre ah bah c'est l'un des coffres que j'étais censé voir là si j'avance on est censé avoir un coffre vraiment sur le chemin oh merde putain il y a un b oh non pas lui pas lui putain en plus j'ai rien pour les affronter les mages les mages des abysses là j'ai juste Raiden à la limite le petit enfoiré bah ouais mais quand j'ai plus Harley Kino moi je fais comment pour le tuer putain il a tanké sérieux ah il y a un ennuyement qui arrive à moins qu'il se stoppe mais je ne pense pas alors non toujours pas de coffre et bah écoute ok si je monte on est censé avoir un mécanisme alors j'ai aucune idée d'où je vais regarder la map parce que je ne sais pas où il est ah bon attends il est censé être là ah oui ok il était à côté bah écoutez on va partir vers la gauche un peu en bas à gauche et on est censé revoir un autre mécanisme et les mécanismes je pense que je les ai presque tous fait ouais voilà maintenant on va aller en haut à droite ah c'est vrai que pour me soigner là j'ai que ah et là c'est quoi le coffre qu'il me manque ok tac alors j'ai pris quel j'ai pris celui là ok et normalement si je bute les meubles qui sont tout droit devant moi on était censé avoir un autre coffre donc il est pas là si on fait un tout droit vers la gauche à côté d'une cascade on est censé avoir un coffre ah tiens voilà quelqu'un je crois je crois au milieu de l'eau là ouais voilà on a un mécanisme c'est ce que je voulais voir bon en vrai vu que j'y suis je pense que je vais traverser là bas je suis censé avoir un coffre en killant des mobs alors je sais pas ah ils sont là ouais ouais y'a rien bah du coup ils me disent de retourner en face bon à la limite on va le faire ah ils me disent qu'il est en bas ah oui ah ça c'est vraiment le genre de coffre qui sont un peu cachés donc c'est normal si je l'ai raté euh ok donc normalement on a un coffre de mobs mais s'il me l'indique pas c'est que je l'ai déjà fait et tout en haut j'ai un coffre luxueux que j'ai jamais récu ah ouais mais il est où ce coffre ah merde je suis bloqué putain il est là ça m'étonne de ne jamais l'avoir récu pour ce gars en plus j'aurais tendance à dire c'est un peu évident qu'il y a quelque chose ici bon alors point pourcentage on est à 88 comme quoi il m'en manque beaucoup quand même bon allez on va se re-TP là euh et on va aller à droite parce qu'il y a un coffre que je l'ai pas checké mais bon je pense que je l'ai pris voilà il est censé être là et c'est un coffre qui est en plein milieu à côté d'un caillou oh tiens un caillou voilà il est censé être là normalement euh bah écoutez on va retourner en haut parce que les coffres ils sont autour de ce TP euh et on va commencer par aller en haut à droite bah voilà déjà on en a un j'imagine dans la cariole ici ok ah merde ah et le co et c'est un gros coffre là qui m'indique ah ah bah oui tu m'étonnes le coffre il est où il est derrière ah attends sérieusement c'est que le big coffre je l'ai déjà fait ah oui c'est ça alors si je vais vers en bas à droite putain c'est marrant parce que là il y a une plage mais il y a littéralement aucun coffre sur cette plage là ici sur cette petite île il y a un coffre je serais vraiment pas étonné de ne jamais l'avoir pris alors là c'est dans le coin là on a un coffre après si je monte sur cette falaise là on en aura cette falaise là on en aura on en aura trois coffres bien visibles une fée et des blobs et bah écoutez c'est parti alors je sais pas où est censé être ce coffre là il est censé être au bout donc il est pas là dans un caillou à casser on a une fée et bah je l'ai pas sauvée et bah écoute c'est tant mieux je vois qu'il y a un coffre ici donc on peut noter la fée a été faite le coffre il y a un coffre en haut de la tour on va aller le faire le coffre qui est derrière les caisses on va aller le faire ça manque de tours comme ça où il faut affronter les mobs donc le coffre qui est en haut de la tour il a été fait c'est quoi là-bas c'est juste une bonne sort ouais ça m'étonne pas c'est vrai que le caillou on dirait pas qu'il était cassable qu'est-ce qu'il y a là-bas j'avoue qu'est-ce qu'il y a là-bas les tempêtes vous intéressent aussi qu'est-ce que vous faites ma famille a été chargée par Dame Vanessa de guetter le moindre site de tempête à propos de vos aïeux et elle me donne des objets waouh j'ai eu deux primogèmes gratuitement c'est l'équipe ah bah non c'est le coffre les primogèmes alors normalement ici on avait des anemoblobs et oui ah vraiment c'est pratique Elon le fait qu'elle ait une flèche qui pète hop alors normalement on a un coffre vraiment tout droit mais c'est un coffre qui est censé être visible sur la map donc je l'ai déjà fait voilà normalement c'est eux qui nous donnent un coffre donc je le marque là si je fais un tout droit on est censé voir une fée pète dans un caillou non là vraiment au bord de la falaise alors alors par contre il faut que je voie exactement où est-ce qu'elle est je crois qu'elle est exactement là où je suis ouais normalement c'est au plus proche de la falaise et c'est le premier arbre donc normalement elle était censée être là la fée donc elle a été faite et si je monte en haut on a un coffre qui est à côté d'un arbre mais a priori je l'ai déjà fait on va en profiter pour se soigner on est d'accord pas de coffre donc ce qu'on peut faire maintenant c'est aller à gauche je pense que je vais reprendre notre épée parce que là je suis assez loin donc là on fait full top alors je vois que les coffres là on en a invisible 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 ok donc tous les coffres que je suis censé voir en allant en haut c'est des coffres qui sont censés être immanquables et vraiment sur le chemin alors déjà on peut noter que ce mécanisme a été fait est-ce qu'on voit des anemoblobs en hauteur sur des arbres yes tac voilà nickel donc les anemoblobs c'est bon et ici oh ça me fait un peu chier de récupérer des coffres oh putain mais là tu te vois que le caillou il a été étiré mais tellement alors quel coffre j'ai pris j'ai pris celui-là j'ai pris les anemoblobs j'ai pris celui-là bon et là malheureusement je vais me re-TP là mais je crois que les autres coffres je les ai récup alors on a un coffre qui est censé être sur des espèces de pied bah voilà bah ici donc lui c'est bon et un coffre tout en haut mais je pense que voilà il est au bout de ma petite souris là mais je pense que s'ils ne me l'ont pas indiqué c'est que je l'ai déjà voilà il est censé être ici bah voilà bah juste derrière eux donc c'est bon alors si on va en bas à gauche on a un coffre de barrière devant et on a un coffre derrière un petit tas de pierres qui est ici a priori à peu près donc là ce que j'ai pointé c'est le coffre avec une barrière devant vu que je le vois pas c'est qu'il a été pris et l'autre c'est des cailloux les petits cailloux à péter eux c'est possible que je les ai pas fait mais je pense honnêtement ouais alors vous bevez ouais j'ai rien alors le tas de cailloux il est où exactement il est à côté de buissons qui sont eux-mêmes à côté voilà d'un petit tas de cailloux donc normalement le tas de pierres que je cherchais il était là et si je descendais bah là où j'avais dit voilà il y avait du vent je crois que c'était à peu près par là mais bon du coup il n'y a rien à prendre donc ça veut dire le top ça y est je l'ai déjà fini donc là ce qu'on peut faire maintenant c'est aller là et aller nager pour voir s'il y a bien un coffre sur l'espèce de mini-île là-bas de cailloux mais je pense que je l'ai déjà fait ah quoi que ah je vois qu'il y a des trucs cassables je sais pas si c'est un coffre si c'est un coffre ouais pareil c'est étonnant que ça j'ai jamais pensé à le faire quand j'étais plus jeune dans le jeu par contre d'aller sur l'île qui est planquée là j'y ai pensé ça y a pas de soucis tu vois mais ce coffre précisément là non jamais ça c'est des coffres qui doivent donner beaucoup de ouais ils me donnent 1% et bah nickel et bah écoutez on va reprendre le TP en quoi que on va plutôt prendre celui-là je pense que ça sera plus efficace ok bah nickel bah du coup les deux coffres les plus proches on n'a pas besoin de les prendre et on va aller vers la droite alors juste avant il faut monter en espérant que ce soit suffisant mais normalement ça devrait aller et bah voilà alors toujours rien sachant que je suis ici ça veut dire ce coffre a été pris là ce qu'on peut vérifier c'est là où je viens de pointer il y a une fée normalement fée qui est vraiment censée être là mais de toute façon vu que j'ai tous les succès liés aux fées je pense que je les ai quasiment toutes si on va en haut à droite on est censé avoir un mécanisme encore une fois je pense et évidemment l'avoir déjà fait voilà il est sur cette petite montagne donc il a été fait si on va là-bas normalement on a un sanctuaire bon bah j'ai déjà fait tous les sanctuaires et on est censé avoir un coffre délicat mais là je pense que je suis trop loin qu'il faudrait que je saute pour le voir ah bah j'imagine que c'est en butant ce bruto ok et bah écoute on re-TP je pense qu'on va faire les coffres qui sont à gauche ah là là la maladie évidemment ah vraiment ça me rend fou je me suis enrhumé mais sans aucune raison à aucun moment j'ai pris un coup de froid un coup de mouillé ou quoi je vais chier moi un jour sur deux c'est fou eh c'est crazy quand même bah du coup là on a vu qu'il y avait rien à récupérer ouais en face normalement on avait des mobs là je vois que si je vais en haut à gauche on a une mine et il me prenait la pomme en haut ok ça c'est simple allumer le feu de camp ok il faut que j'aille où ouais ok faut que je fasse un tout droit par là alors là on a la pomme voilà voilà ça c'était le défi évidemment et après c'est où ah non c'est pas là ah bah normalement ici il y a un feu de camp allumé ah oui ah oui ah oui bon est-ce que j'ai un type feu bah putain tu te fous de ma gueule sa zone de E est tellement énorme qu'elle n'arrive même pas à taper le bon truc au pire on a Bennett ici bah écoute ouais on va aller par là après alors ici on avait casuzu tac donc les deux défis ont été faits on a un coffre ordinaire mais vu qu'il ne me le montre pas sur mon détecteur c'est que je l'ai fait alors en haut à gauche ah oui mais il est planqué mais il est planqué à pas des gozaruna évidemment on salue bah normalement sur un caillou on est censé voir une fée mais évidemment je n'en vois pas si on va vers la gauche du TP on est censé avoir des coffres proche du chemin donc on va y aller de ce pas bien évidemment je suis à combien là je suis à 40 minutes en vrai de vrai ouais je pense que ça va être comme la dernière fois j'aurais besoin de à peu près une heure et demie pour faire la zone ouais vu que voilà là je vois qu'il n'y a rien je ne vais pas m'embêter l'avantage des coffres de mon stat c'est qu'il n'y a presque aucun coffre caché donc c'est très rapide de les vérifier genre là tu vois à chaque fois que je vais dans une direction et que je je sais qu'on ne m'indique pas de coffre ça veut dire que je l'ai déjà quoi là on va aller bien vers le bot jusqu'à être au pied de la montagne on va réactiver un petit coup alors j'imagine c'est encore une fois un coffre qui était planqué ouais ça manque de coffres comme ça juste des coffres genre un peu cachés mais visibles bon du coup tous les coffres qui sont censés être à ma droite je les ai déjà fait je pense on peut se rapprocher pour tester mais je pense que je pense qu'ils ont tous été pris voilà ça me suffit comme confirmation là là je crois qu'il faut que je monte alors on est censé avoir un coffre normalement en haut encore une fois je l'ai déjà fait voilà il est en face de moi si on continue de longer cette montagne on aura un coffre pareil il faut juste kill des mobs après on est à mon stade donc c'est évidemment que des bruitos tout le temps voilà donc c'est ici euh et bah voilà on avance on avance bah là j'ai déjà fait toute la partie haute de ce que je voulais faire là je te dirais si tu utilises cette montagne pour cuter tout ce qu'il y a au dessus je l'ai fait euh bah écoute quitte à être là on va aller là et on va on va aller checker les coffres bon alors là je voulais regarder mais normalement on avait un coffre ici qu'il fallait brûler ici exactement par là mais c'est vrai que j'ai souvenir d'avoir pris un coffre comme ça donc il a été fait euh si je descends et que je vais vers une zone un petit peu verte on est censé avoir des coffres alors est-ce que c'est des coffres visibles oui un coffre qui est au niveau d'un caillou qui est un peu solo donc j'imagine que c'est ce caillou là ah eh quand même bah du coup je crois que c'était celui là que je cherchais alors si je vais en bas à gauche on a un coffre à brûler normalement j'ai l'impression qu'il est plus là donc on va dire que c'est bon euh ok bah écoute je pense que je vais je vais pas m'occuper de cette zone là maintenant je finirai par la zone qui est en dessous de ce chemin là donc on va retourner ici yes et on va aller en haut à gauche on a une fée à aller voir alors où est-ce qu'elle est censée être cette fée elle est juste derrière un pilier bah elle est censée être autour de ce pilier là voilà euh si je continue à gauche un petit peu en haut on est censé avoir un mécanisme il est là il a été fait à gauche de ce mécanisme on a des torches à allumer et là pour le coup ça je pense que c'est le genre de truc que j'ai pas fait bon c'est my bad comme quoi il y a des choses que j'ai fait quand même donc les torches c'est bon euh si on fait full en haut à droite au niveau de l'eau on a un coffre que j'ai pas checké et on a un coffre de mobs avec des brutos voilà autour de ces brutos on a normalement un coffre et au pied de l'eau qui est en dessous de moi on est censé en avoir un également donc ça a été récupéré euh bah écoute je pense que ce que je peux faire là c'est reprendre deux tp reprendre ce tp là monter un petit peu pour aller checker un coffre qui est censé être vraiment giga visible et après je pense qu'on va aller vers la droite pour aller dans l'espèce d'arène ah et bah écoute pour nous voilà on va aller au niveau de l'espèce d'arène et là bas on a pas mal de coffres et c'est une zone que j'ai pas trop faite j'y suis allé très rarement je sais que j'y suis allé pour un événement mais mis à part ça j'y suis vraiment pas beaucoup allé alors déjà je vois qu'il y a un coffre probablement en haut ah non ah pas des gozaruna évidemment qu'on embrasse alors au dessus en dessous il est où ce coffre il est là tu vois ça m'étonne pas ici j'ai presque pris aucun coffre ah mais j'y suis pas beaucoup allé aussi on a un coffre en haut ça m'étonne pas on est censé avoir une mini énigme où faut que je pète des caisses et la dernière elle est où elle est là tac normalement on avait un coffre délicat très visible donc vu que je le vois pas c'est qu'il est déjà fait les stèles les stèles je les ai déjà toutes faites le coffre là ok et donc du coup il me manque il me manque le coffre là que je vais récup et après il y a celui de Talor qui est à la pointe que j'ai pas récupéré je peux y passer là alors je suis obligé de monter et bah voilà non mais ça va vite ah bah oui c'est sûr quand t'as pas besoin de chercher d'avoir à débloquer des coffres etc c'est sûr que c'est rapide bon vu comment est le coffre on va probablement faire du combat du coup on peut reprendre de tp en vrai on va retourner à droite parce qu'il y a un tas de pierres que j'ai pas checké qui est au niveau du chemin alors au niveau du chemin du coup on a un grotta de cailloux que j'ai ouais j'ai sûrement pas fait ou peut-être que je l'ai fait parce que je l'ai vu mais je crois pas trop ah quoi que non il fallait faire péter quelque chose donc je pense que je l'ai pris parce que c'est censé être quelque chose de visible alors il est où exactement il est censé être là ok ouais il était censé être ici normalement donc il a été fait alors normalement en bas à gauche on est censé avoir un coffre il est vraiment censé être visible et voilà normalement un peu derrière là ce coffre a été fait si on continue d'aller tout droit là bas encore une fois je me permets de récupérer des choses on a un amas de cailloux oui ah mais on dirait pas que c'est des cailloux cassables ouais ils ont pas trop la texture fissurée ça se remarque pas trop hop voilà et si on va en dessous là il y a un coffre de mobs qui a été fait il y a une fée normalement qui est au niveau des piliers ah mais oui on est déjà venu ici je crois que c'est avec une quête ou quand on débloque les abysses la zone des abysses on a un tp qui nous ramène là donc le coffre là qui m'indique c'est quoi c'est le coffre du caillou ou c'est l'autre je sais pas parce que là il y a un coffre dans des cailloux il y a un autre coffre pas dans des cailloux ok c'est vraiment celui des cailloux qui m'indique ok ah tiens là on a le nanarbre ok bah nickel et bah écoutez on va pouvoir prendre ce tp pour reprendre de la hauteur et à partir de là bah là on va aller vers la gauche voilà et de 1 alors il est où alors j'ai pris lequel ok donc il m'indique celui là normalement juste au dessus de moi là j'étais censé en avoir un mais du coup je l'ai déjà pris vu qu'il me l'indique pas là j'ai engagé alors le prochain il est en haut ouais du coup ça confirme que celui que j'ai pas pris enfin que j'ai pas vérifié il est déjà pris euh ok donc un coffre ordinaire à côté d'un feu de camp voilà et derrière c'est au niveau de l'eau qui est là que je pointe avec le bout et à prendre et quelle heure il est minuit alors je vais checker mais j'imagine que ça vigilant qui veut join mais non mais tu es type vigilant espèce d'imposteur alors j'ai au cas où le buter lui parce que je sais pas si je suis censé le ah la vanne je sais pas si il nous donne son coffre après l'avoir tué ou s'il était déjà censé être visible alors ok non il est déjà censé il était censé être visible euh du coup j'ai tout pris donc à la limite on peut prendre ce TP pour gagner du temps et on va aller en bas à gauche euh en bas à gauche du coup on avait un coffre un petit peu planqué on a un coffre dans des cailloux ah bah voilà et on en a d'autres mais il faut que je descende cette fois c'est là ok là normalement les brutos nous donnaient un coffre mais du coup ça a déjà été fait tac euh ouais ce qu'on peut faire là c'est aller full gauche on a des coffres aller voir alors on a un petit tas de cailloux voilà si on monte un petit peu au niveau de l'arbre voilà on a un coffre ça c'est rigolo je crois que j'ai des fourmis dans ma dans mon bras gauche en mode le sang en mode le sang ne circule plus je le sens c'est bizarre alors si je vais en bas à gauche à peu près par là ah ouais là le fait de rebouger je sens le sang qui recircule bah écoute voilà on va on va se déplacer comme ça vas-y je vais me déplacer à la main droite non c'est un peu bizarre bon la fée elle est censée être ou elle est censée être j'imagine au bord non elle est censée être à côté d'arbre ah ouais et là j'ai les fourmis dans mon bras ok donc la fée a été récupérée ce qu'on peut faire à la limite là c'est rechoper cette épée là et maintenant on va allonger le chemin parce qu'on a des coffres si on longe alors déjà on en a un premier là euh ok alors ah oui c'est un coffre bien visible pourtant alors en bas à droite on est censé avoir des blobs j'imagine en hauteur ouais j'arrive pas à viser non je l'ai pas tué ah mais maintenant il tanque plus le fait qu'il soit level 90 alors si on fait un tout droit on a un coffre en butant bah c'est brutaux et au niveau de l'eau on est censé en avoir un autre ouais mais vu qu'il est là on va se débarrasser de lui ok donc vu qu'au niveau de l'eau il n'y a rien c'est bon euh si j'avance sur mon chemin tout droit là on est censé avoir un coffre j'imagine qu'il était ici non même pas ah non là c'est le coffre que j'aurais dû prendre avant je suis allé un petit peu trop vite j'allais dire au bord de muret bah du coup c'est bon si on va en haut à gauche on a une mini enigme j'imagine que c'est lui juste pour péter son shield je suis obligé de mettre je suis obligé de tout activer sinon je peux pas péter son shield alors si on continue sur le chemin on est censé avoir un coffre vraiment sur le chemin un coffre qui est censé être visible donc il a été fait donc là ce qu'on peut faire c'est aller à droite et faire vraiment un tout droit pour choper les coffres que j'ai pas alors du coup si il m'indique celui là ok donc lui ça veut dire que je l'ai probablement déjà pris ok ah c'est rigolo parce que ici j'ai fait l'énigme mais j'ai pas récupéré le random coffre bah j'imagine que la fée je l'ai faite du coup vu que je l'ai vu alors on a des torches à activer ça avec l'énigme donc ça c'est bon on a un coffre ordinaire un peu en bas à gauche et bah du coup il a pas été fait et bah putain c'est fou quand même de les avoir ratés alors juste à côté du TP normalement on a un coffre à gauche encore du TP mais en hauteur on a un autre coffre alors je sais pas où exactement mais je crois que c'est par là mais bon ça a été fait en haut à gauche du TP au niveau des escaliers ici on avait un coffre on a des stèles élémentaires de feu à activer si je descends en bas à droite du TP et elles sont activées bah vu qu'on y est on va aller vers la plage là-bas on est censé avoir un coffre avec eux j'imagine et on est à une heure de record bah écoute ça avance plutôt bien et bah vu qu'on est là on va en profiter pour faire les mini zil de cette zone là ouais je pense que là ce que je vais faire on va aller faire ça j'avais dit voilà qu'on qu'on s'arrêtait avec cette limite là bah du coup ça va être cette frontière là et ce chemin là qui seront la limite de ce qu'on fera au minimum aujourd'hui mais je pense qu'on va faire plus je pense qu'on va peut-être checker là si j'ai oublié des choses après là j'ai 96% ici alors à la limite je peux me balader pour choper les derniers coffres qui me manquent on a tous les cas faut aller là-bas et là j'ai probablement des choses à faire ouais y'a pas de de blob animaux ça m'étonne ils sont censés être ouf ah ils sont proches du sol non ici non plus ouais c'est bien des animaux blobs c'est pas d'autres ouais c'est ça non non ah quoi que attends les trucs électriques ils sont là ah ouais donc non normalement là où je suis j'aurais dû en voir ok donc je suis déjà venu ici là je m'en souvenais même pas alors bah normalement on avait un coffre qui était vraiment censé être visible sur ma plage là on était censé en avoir un en butant les mobs si je vais à gauche sur les mini-siles on est censé avoir des coffres on va aller les checker alors ici on était censé en avoir un ici on était censé en avoir un si je fais un tout droit on est censé voir une fée entre trois buissons alors je crois que c'est ceux-là dont je parlais ouais c'est ça en dessous du TP un peu à gauche au niveau de la racine on a un coffre ça a pas été pris du coup bon en vrai ça m'étonne pas trop parce que il est assez planqué celui-là ah oui bon d'accord il est totalement planqué ok en bas à gauche on a des stèles que j'ai évidemment faites si on va en haut à droite là-bas ouais je pense que c'est ça on a un coffre en butant ses brutos et en bas à gauche de ses brutos au niveau d'un pilier qui doit être celui-là on a un autre coffre et celui-là il me dit quelque chose je crois que je l'ai déjà pris yes ok full sud et au pied de l'eau on est censé avoir en haut de la mini cascade un coffre c'est lui et est-ce qu'on a le 100% on a le 100% parce qu'on est dans la colline chiflant est-ce que j'ai le 100% de vent levé là je devrais l'avoir ah nickel valet tombe étoile c'est beau 100% bah oui parce que j'ai quasiment checké tous les coffres de la zone ah j'ai pas checké en haut à droite ici là il y a pas mal de coffres je les ai pas checkés mais je pense que je les ai tous quasiment mais on peut aller checker au cas où de toute façon j'ai casua j'ai la feuille pour aller plus vite bah écoutez on va au moins finir ce que je suis en train de faire et après on verra alors si je monte maintenant alors ça risque d'être très chiant par contre si je veux aller tout en haut surtout que je crois que j'ai pas besoin au niveau d'un caillou en triangle ouais je crois qu'il faut que je monte ce qui m'embête c'est que je pense que j'ai pas besoin de le faire en plus alors voilà sur ce coffre là normalement on en avait donc là y'a pas besoin euh et là après bah je déborde donc je vais éviter d'y aller si je vais à droite en plein milieu bah là-bas on était censé avoir un coffre donc bah là on a quasiment fini là je crois que c'est tout là-bas on est censé en avoir je suis étonné ouais pourquoi mon sang il circule pas bien dans mon bras gauche pourtant mon bras droit il est à la même hauteur que mon bras gauche tu vois et là y'a pas de soucis ouais c'est bizarre oh comme c'est bizarre bon bah du coup je note que le coffre que je vérifia il a été fait euh et là ce que je peux faire pour gagner du temps c'est prendre ce TP là aller en bas à droite parce qu'on a un amas de cailloux ah allez checker et l'amas de cailloux n'est plus là donc le dernier pardon les derniers coffres qui me restent à checker dans cette zone faut que je prenne ce TP que je fasse full gauche et j'ai un amas de cailloux et un coffre à aller voir alors où est-ce que c'est exactement au niveau d'une bûche de bois on a un coffre alors il faut que j'avance encore un peu par là voilà bah le coffre c'est un coffre de bruto et normalement je l'ai passé mais il y avait un amas de rochers derrière moi voilà bah qui était censé là où j'étais et bah voilà c'est quasiment officiel on a presque terminé la seule chose qui me reste à faire c'est d'aller checker à peu près par là la fameuse île donc on va y aller évidemment par les airs ah quel enfer de monter ça oh il n'y a pas de façon efficace et bah vas-y ah c'est rigolo je savais pas la musique du menu c'est juste les thèmes de mon stat mais génial 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 moi j'aime bien alors bah j'aime bien les thèmes de mon stat ils sont assez simples mais ils sont très efficaces et bah écoutez il s'envole voilà comme ça on va retourner là-bas alors là-bas on a quoi comme coffre à prendre on en a 5 et un sixième avec un amas de rocher à péter je pense que l'amas de rocher je l'ai pas pris ce coffre là mais les autres j'ai dû les prendre et en vrai je peux finir le 100% mon stat ce soir là je suis qu'à 1h08 de rec et en vrai ce que je fais c'est vraiment juste que je vérifie les coffres je vérifie la position des coffres et c'est tellement efficace vu qu'il n'y a rien il n'y a pas de défi et tout c'est juste les coffres ils sont là ou ils ne sont pas là donc je pense que je vais conclure le 100% dès ce soir et donc ça veut dire que la prochaine fois que je fais du 100% de mon stat et bah on ira à dos dragon et on ira récupérer les derniers coffres grâce qu'il me manque à dos dragon attends même avec la plume là je vais pas avoir assez d'endurance c'est une blague là je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout je sais plus la première fois que je je sais plus si c'est ici ou pour les abysses mais j'y étais allé à pied avec Kaya à l'époque tu sais qu'il fallait y aller lentement alors est-ce qu'il y a un amas de cailloux à péter de loin comme ça ça m'étonnerait qu'il me manque des coffres ici ça m'étonnerait vraiment mais non mais MDR ok bon je pense que tout le reste je l'ai pris ouais là y'avait un coffre qui était vraiment visible là y'avait un coffre qui était vraiment visible là y'avait un coffre qui était vraiment visible le coffre luxueux je pense que c'est le coffre de la quête et après le gros amas de cailloux bah je l'ai pas vu y'a quoi là-bas ah c'est le soit c'est les abysses soit c'est Inazuma et je pense que c'est Inazuma ouais je crois que c'est l'île de Narukami et bah écoute vu que je vois pas l'amas de cailloux je pense que c'est officiel nous avons 100% la vallée tombe étoile donc la colline sifflante j'ai un peu la flemme d'aller la checker donc je pense qu'on va juste faire les hauts de mort nevant pardon et je pense que dès que j'aurai les 100% de mort nevant bah je vais pas me faire chier je vais juste arrêter d'explorer tant pis s'il manque des coffres donc je pense que là je vais surtout y aller à la à la chance attends c'est un vrai coffre ça ou c'est un vrai défi ou c'est juste un truc comme ça je sais pas si c'est un coffre comme ça ou pas non c'est juste un coffre random c'est pas une vraie quête je suis une voyageuse de passage attends c'est une vraie quête ça ou c'est juste un truc en mode ah merci tu m'as sauvé de l'argent tiens de l'argent ah oui ça a l'air d'être une vraie quête bon bah écoute c'est pas plus mal alors bah c'est parti alors par contre faut que je sois sûr des coffres que je récupère alors du coup je me suis tp ouh là je me suis tp ici ok et là j'ai pris ce coffre derrière s'ils me disent d'aller là ça veut dire que le coffre qui était en dessous de moi qui est plus proche a déjà été fait bah là tu vois je suis à 97% donc je pense que là je vais être très très proche des 100% bah là en fait le fait d'être à 97% ici si je chope les 100% que j'ai pas besoin de tout checker c'est sûr il me manque des coffres mais je m'en branle honnêtement et bah ça me fait gagner un stream entier parce que du coup je vais pas me taper la colline sifflante et je vais pas me taper le reste des hauts de mort devant donc voilà comme ça ça fait une pierre de coup alors il est où le coffre j'imagine il est en haut alors là j'ai pris le cal surtout que j'ai déjà fait toutes les quêtes euh pardon tous les succès donc tu vois les succès à la limite c'est le c'est le seul argument pour moi de continuer à prendre des coffres mais bon il y en a même pas à prendre donc finalement pourquoi s'embêter alors euh alors normalement il y a une fée censée être là à la limite je peux aller la voir avant de partir alors elle est censée être où ? peut-être dans l'arbre je crois qu'elle est censée être là ouais elle est censée être dans l'arbre écoute vu que je la vois pas on va dire que ça a été fait alors ah bah je pense que sur la maison de Diluc je devrais avoir tout des coffres à prendre je pense que j'en ai plusieurs à récupérer ici ouais ça m'étonne pas bah je pense que je vais choper le 100% sur la maison de Diluc je suis à 98% donc a priori deux coffres égale 1% il est où ? il est dans l'arbre ah un éternuement qui arrive oh non oh non le détecteur qui ne détecte plus bon allez on va vers la maison de Diluc de Diluc on va vers la maison de Diluc on va voir alors s'il ne me repère même pas un coffre ça veut dire qu'ils ont déjà été tous pris ah ah ouais comme je le pensais dans les champs il y en a un hé hé là je l'avais dit je l'avais dit que chez Diluc il m'en manquerait des coffres et bah je pense que soit ce coffre là soit le prochain ouais c'est le prochain qui devrait me donner les 100% par où on peut aller pour commencer à checker un peu je pense qu'on va aller prendre le TP on va monter et normalement on est censé en avoir pas mal des coffres autour de ce TP et bah voilà là on en a déjà un et comme je l'ai dit dès que j'ai le 100% c'est ciao donc normalement ce coffre ça sera le dernier que je vais récupérer oh non des ennemis je me sens menacé putain mais il tente les petits enfoirés ah oui merde leur shield fait qu'on peut pas les taper je savais pas vas-y on va recharger un peu 100% mon stat ouais incroyable et bien écoutez je screen le screen le 100% mon stat est officiel putain ça veut dire j'aurais besoin de de 3h je crois pour explorer tout mon stat après j'avais déjà avancé beaucoup évidemment avec mon expérience d'avant mais c'était tellement rapide ouais là sans surprise évidemment il me manque des coffres à récupérer mais je m'en branle je m'en branle et bien écoutez prochain objectif du 100% c'est le mon dos dragon qui va être évidemment horrible à faire après entre nous là il est 1h16 de stream donc si je peux si je peux continuer dos dragon c'est pas plus mal il me manque que 5% et à dos dragon on est comment au niveau des pourcentages de succès alors mon stat c'est quoi ça on ne pleure pas ça ça doit être des quêtes quotidiennes à faire rencontre dans un autre monde affronté 100 fois des donjons j'en ai fait beaucoup quand même ah ouais non dos dragon j'ai déjà 100% c'est quoi c'est toute l'effet ardente beaucoup de coffre l'arbre l'étrange pilier je crois que c'est tout en haut de dos dragon utilise les vestiges pour fabriquer une arme ouais non il n'y a rien de plus à dos dragon et ça c'est quoi plus qu'un royaume ah ah c'est pas le bon arbre tada ah pourquoi le succès je ne l'ai pas fait attends il est où le succès à 98% là à 80 obtenez ah oui non il faut beaucoup de morceaux de bois vas-y à la limite vu que ça ne me coûte pas beaucoup vas-y on va le faire ah arbre droit devant oh mais tu es en train de commencer le 100% des succès c'est quoi ça 20 000 points d'énergie mystique ça c'est un truc j'en suis très très loin là c'est 300 décorations typiquement ça c'est vraiment juste tu places des objets t'en as rien à foutre je m'en fous mais royalement vraiment dialoguer 20 attends débloquer 20 dialogues ouais ça c'est quand t'as des compagnons qui sont level 10 obtenez 5 cadeaux de la part de vos compagnons bon bah ça c'est qu'il faut leur parler ouais 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 guide de pêche qu'est-ce qu'il me manque attraper un poisson dans le monde d'un autre joueur et pêcher 500 poissons putain j'ai que 2 étoiles gouffre éclairé là il me manque quoi bah il me manque 25 coffres mais c'est parce que j'ai 100% le gouffre underground mais il y a le gouffre de l'IUE donc à l'extérieur et les coffres qu'il me manque ils sont là-bas bon sumeru évidemment j'ai pas du tout fini donc c'est pas une surprise enfin sumeru plante sumeru désert j'ai fini donc là on est bien fontaine j'ai fini y'a pas de soucis bon ça j'y suis pas du tout allé dans cette région de l'IUE après il y a le théâtre en vrai le 100% succès de ça ça se fait de fou non bah écoutez pour 2 dragons y'a rien de plus voilà la limite je peux démarrer 2 dragons maintenant ah merde mon clavier il marche plus what the fuck attend je vais le débrancher je vais le remanger et qu'est-ce qu'il se passe on profite pour voir si je vois le moustique en plus là j'ai plus mon ventilateur du coup je vais l'entendre donc ça veut dire non 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 c'est quoi mi-table déjà je sais même pas c'est quoi le cap je sais pas je le débranche au jamais oh là mais je suis en train de me l'épeler je suis en train de me l'épeler oh non ok bon bah ça sera pour un autre stream ah putain je pensais que le détecteur il marchait à 2 dragons bon bah malheureusement on va devoir checker vraiment 100% des coffres de 2 dragons pardon mais dès que j'ai le 100% c'est ciao j'arrête 2 dragons non 2 dragons c'est une des pires régions d'exploration mais c'est étonnant c'est considéré comme mon stat pourtant c'est un peu étonnant bah écoutez il y a un petit peu de taux en termes de record de stream mais je vais m'arrêter maintenant du coup bon ça veut dire que c'est officiel si 2 dragons n'est pas considéré comme mon stat au niveau du détecteur bah ça veut dire que j'ai bien fini donc ça veut dire que la prochaine fois bah que j'aurai besoin de 100% quelque chose bah ça sera Sumeru ça tombe bien parce que j'adore Sumeru Sumeru ou Liyue ? non je crois que j'avais dit d'abord Liyue bah écoutez si je me fais chier voilà encore une fois si j'ai envie de streamer et que j'ai envie de streamer un truc chillax et bien écoutez ça partira sur le 100% Liyue mais évidemment avant il va falloir se débarrasser de 2 dragons et 2 dragons il faut du courage c'est de la merde 2 dragons c'est nul et bah voilà hop on va soigner un petit peu alors on est comment au niveau de la map ? bah du coup 100% de mon stat c'est bon on a bien tout à 100% ouais c'était très rapide que 3h au final 2 dragons bon bah voilà va falloir y aller Liyue Liyue ce qui risque d'être un petit peu long et d'être frustrant notamment ça va être bah tout ce qui est hauteur et après bah ce qui va être très très long à Liyue ça va être cette zone là que j'ai absolument skip je n'ai rien fait là-bas j'ai juste pris les TP et les coffres devant moi mais c'est tout et les poissons culus je les ai même pas notés sur ma map du coup ça ça m'arrange pas trop je t'avoue donc on verra et en plus évidemment il y aura des quêtes à faire je pense ça sera la surprise c'est fou parce que vraiment Liyue a connu deux extensions le gouffre le gouffre underground et une grosse zone pour sauf le nuage et mon stat la seule extension qu'elle a eu c'est DoDragon et je pense que c'est la zone du jeu la plus détestée du jeu parce que c'est trop chiant de s'y balader enfin bref bah écoutez ouais je pense que je vais je vais m'arrêter là alors au niveau des quêtes putain c'est vrai qu'il y a les quêtes d'histoire je pourrais peut-être les faire alors l'oiseau vapeur question de mélusine ah parce que c'est vrai que j'avais un peu continué les quêtes de mon de fontaine bah écoute bah ça je me la ferais probablement en off bah écoute pour y penser je vais aller là et voilà et je continuerai ça bah du coup peut-être demain je sais pas demain si on verra si je chillax sur le jeu mais voilà parce que attends en espérant que ça me lance pas la quête et que je puisse lui parler bon au pire c'est pas grave ah oui c'est parce que ça active le dialogue avec elle parce que du coup les quêtes de mon stat pardon les quêtes de fontaine je les avais fait en off la plupart ou en jouant normalement j'en avais peut-être fait 25 un truc comme ça avec le 100% je suis allé entre 30 et 35 et après en off moi de mon côté je suis monté à 40 39 je sais plus et cette quête en fait partie là et bah du coup je l'avais pas terminé alors on en est à où ouais 40 et du coup bah là actuellement je suis en train de faire ça et à côté bah là ces quêtes là joyeux anniversaire je crois que je peux pas la faire parce qu'il faut que je fasse d'autres quêtes avant et j'ai aucune idée desquelles il s'agit le roi rêvasserie au delà du temps et là où se trouve la vie ça je me souviens pas je crois que j'avais checké le roi et là où se trouve la vie mais je me souviens même plus de ce qui me manquait pour les faire donc ouais objectif faire ça à la limite pour se rapprocher des deux heures de stream on peut avancer sur cette quête là comme ça c'est voilà ça nous donne une raison de rester à la fontaine mais bon fontaine maintenant bah comme certains viewers avaient dit bah j'ai plus d'intérêt maintenant à aller à fontaine c'est un petit peu vrai mais au moins t'as un sentiment d'accomplissement vu que tu le vois avec les succès et avec la map qui est bien finie bien clean et tout tu sais que c'est terminado et ça moi j'aime bien moi j'aime bien avoir une preuve visuelle des choses tu vois par exemple quand les jeux vidéo genre animal crossing tu vois genre malheureusement je l'ai pris en démat pendant le covid peut-être renifler les objets mais j'aurais bien aimé avoir le jeu en physique oh putain faut que je lui fasse tout renifler un par un oh quel enfer vraiment que je lui donne tout on va le faire ouaf ouaf ah oh putain j'ai eu de la chance c'était le deuxième ça se trouve ça va me débloquer un coffre mais non ah ouais mais ça veut dire que c'est un coffre du 100% normalement bah je vais me le noter évidemment alors on est où ok on est sur l'île à droite ah bah je vais évidemment le noter ah ouais ok c'est celui-ci ouais c'était un coffre de quête ah mais je me souviens de celui-là ah ok donc là avec la quête qu'on est en train de faire on va ouvrir trois coffres ouais parce que je me souviens qu'il y avait des coffres avec un petit triangle par le dessus et ce sont des coffres que j'ai jamais pu récupérer mais en fait c'est des coffres de quête il n'y a même pas de contenu c'est juste des coffres de quête ah là du coup on va en avoir un deuxième ici ah eh toi tu tapes pas mon ami aux cheveux roses oh ça va il a l'air plutôt sympa rocher bonjour caillou c'est rigolo parce que vraiment ils s'empêlent pas les noms ils ont juste pris des mots français et c'est devenu des prénoms je crois il y en a un qui s'appelle littéralement baguette après ils ont raison mais il y a que les francophones du coup qui savent que vraiment les noms sont en soi à chier c'est vrai qu'ils auraient pu faire des noms un petit peu plus recherchés mais attends pourquoi ils se sont battus alors qu'ils sont ensemble de toute façon je suis pas les histoires je peux pas savoir alors maintenant ouais 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 oh non des fatuilles Madeleine ah Madeleine ça c'est un prénom typiquement français et voilà c'est bien Madeleine ça c'est un bon prénom après je comprends je comprends on peut pas avoir des doublons de prénoms donc forcément on va pas avoir deux PNJ avec le même prénom oh non il est en train de s'enfuir poursuivons le ah il est bloqué il va se tp non pas du tout alors Bollard Bolland ah mais il a une tenue de fatui il me semble que cette quête là si j'avais vu que je pouvais la enfin le fait de l'avoir vue là que je pouvais la continuer et que je l'avais pas fait avant je pense que c'est parce que je devais attendre au moins un jour réel il y a des quêtes comme ça où il faut attendre un jour dans le jeu un jour IRL je pense que là c'était le cas et c'est pour ça que je l'avais pas continu blablabla blablabla c'est pas fini rendez-vous à l'oiseau vapeur vas-y dis-moi tout dis-moi tout alors est-ce que je termine la quête sur ça ah moi le 100% fontaine j'y vais à fond je fais même les quêtes en reste il y a bien une région où j'ai envie de faire le 100% c'est fontaine mais j'ai adoré l'histoire de fontaine j'ai beaucoup aimé les personnages de fontaine peut-être autant qu'Inazuma je te dirais vraiment il n'y a pas de perso que j'aime pas tu vois après il y a des gigas random comme Sayu dans Inazuma à fontaine il y aurait fréminé et encore il a vraiment son importance dans l'histoire avec Liné et Linette et fréminé on aurait dit qu'il était important dans le trailer de fontaine mais au final pas plus que ça on va dire il a son importance mais s'il existait pas ça aurait pas changé énormément de choses j'en sais rien quel est le lien je ne sais pas là quel est le lien je ne sais pas là la photo quel est le lien je ne sais pas la marque sur la base quel est le lien avec le bijou je ne sais pas le bouton simple ah alors peut-être quel est le lien je ne sais pas les empreintes non la lettre de menace l'ancien médaillon attend si je fais voir les détails collectionner ah c'est ça là où t'es content que imagine t'avais un game over et là fallait tout se retaper faut se retaper la quête du début vous voyez me remettre la photo ah heureusement oh et non mais courbe quelqu'un s'appelle courbe bonjour je suis segment bonjour je suis droite bonjour je suis gauche voilà oh là là mais c'est quoi tous ces allers-retours est-ce que là où je suis en train d'aller il y avait un coffre il n'y a même pas de coffre je fais ça pour rien là où je vais il n'y a même pas de coffre à récup de toute façon j'ai déjà le 100% de fontaine donc je m'en branle un peu des coffres c'est vrai que je les note sur ma map on s'en fout royalement ça se trouve là ça va m'en donner parce qu'il y a un coffre que je n'ai pas récupéré là où je suis en train d'aller et si ça se trouve c'est un coffre de quête c'est pour ça que je ne l'avais pas maintenant les mobs ils sont niveau 101 n'empêche un truc qui va un peu me manquer dans le jeu en vrai c'est la nage j'espère qu'ils vont réintroduire d'une façon ou d'une autre le fait de pouvoir nager dans l'eau ça serait une bonne extension de Inazuma et de Mondstadt pour moi genre le maître de maître nageable le lac de cidre ça pourrait être vraiment cool et à Inazuma peut-être c'est essayer de faire une frontière mais pour qu'on puisse aller dans l'eau mais au moins que le lac de cidre soit baignable tu vois histoire qu'il serve à quelque chose putain j'avais même pas vu qu'on pouvait aller à gauche j'y étais déjà allé là ou quoi ouah ça me dit rien et le coffre que j'avais pas il est là non le coffre que le coffre que j'ai pas noté comme étant pris je suis censé l'avoir déjà passé oh putain mais c'est une vraie quête là ce que je fais en fait ouais on peut aller là-bas il n'y a pas beaucoup de trucs interagissables c'est une correspondance blablabla blablabla attention au débat ça va exploser oh non des fatuis me sont menacés paf ah ils sont morts qu'est-ce qu'il sait que c'est ça ça m'aide c'est ça on va éviter de prendre des risques un peu inutiles voilà on met des patates ici voilà saleté de fatuise allez tire sur les fatuis quel fatuis tirez paf voilà c'est ça voilà 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 je crois que c'est bon elle est juste le bon angle elle est spammée moi j'adore moi j'adore l'histoire en tout cas moi j'adore les quêtes secondaires parce que bah je les suis pas mais c'est un truc que j'ai déjà dit plein de fois et je pense que c'est le cas d'énormément de monde s'il n'y a pas de doublage on se fout royalement de ce qui se raconte blablabla blablabla en plus t'as la musique de fond là y'a rien y'a pas de suspense y'a rien ah mais courbe c'est le robot la vraie question c'est est-ce que je ferai le sub 2h de stream en plus là je suis à l'acte 3 de cette quête mais y'en a probablement 4 d'ailleurs en parlant de grosse quête de fontaine bah la quête de Hanocéanide était liée à la quête de Seymour et à la quête de du Bruto Véreux je sais plus comment il s'appelle qui avait l'apparence d'un enfant et qui était dans la forteresse et c'est rigolo parce que les 3 avaient une quête ensemble suivez le courant ce qui vient de se passer blablabla mais non j'ai mis le son du jeu à combien à 4 pourtant j'ai l'impression il y a un peu bas mais c'est peut-être la musique actuelle qui est très très faible bon je vais refermer ma map de de fontaine je pense que c'est bon je pense que on doit avoir un succès si on 100% les quêtes d'une région alors est-ce que j'ai fini ou est-ce que là on a fini l'acte 3 et on aura l'acte 4 pour une autre fois honnêtement s'il y a un acte 4 je le ferai en off je vous avoue que je m'en fous un petit peu ah non ça a l'air d'être terminé la quête au vu de ce que j'ai pu lire je crois que c'est fini j'ai branché mon mac shtac oh le pelicon donc ouais un prochain stream Genshin normalement 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 si on fait du 100% ça va taper deux dragons pour le coup deux dragons peut-être que ça sera un vrai stream Genshin et pas un stream bonus comme là parce que ça est tellement relou à faire vraiment deux dragons vraiment cette zone là elle est vraiment très très désagréable à faire et encore une fois si je chope le 100% deux dragons je m'en fous et c'est fini et bah je pense qu'on a terminé la quête du coup alors ici et je peux en démarrer une nouvelle à propos de la nouvelle mission monsieur le roi ah bah écoute vas-y voilà on va au moins la débloquer sinon j'y penserai pas le roi rétrospection oh là j'ai peur je vais regarder la quête de le roi dans Genshin pour voir combien de temps elle est censée durer si elle est rapide on la fait maintenant sinon je la ferais en off ça a l'air d'être relativement rapide pas du tout non subquest une deux trois quatre cinq six sept oh ça a l'air d'être rapide en vrai oh oui non secours ouais à la limite on va le faire maintenant ça a l'air d'être assez rapide y'a pas grand chose genre là par exemple c'est séparé en sept sous-quêtes et la première quête là c'est quoi c'est look for mister le roi talk to mister le roi finish the work report to mister le roi et voilà vous avez fini la première quête la première sous-quête ouais donc c'est mince qu'il me semblait le roi fallait que j'ai des prérequis avant en fait l'un des prérequis bah c'est la quête que je viens vraiment de finir à l'instant après c'est les autres quêtes de fontaine où là faudra que je regarde parce que je sais pas comment je l'ai fini comment je les débloque qu'est-ce que je fasse ok ouais c'était nettoyer derrière il y a quoi nettoyer aussi donc c'est ça finish the work donc là j'ai fait la quête numéro 1 c'est ça je vais activer le auto vous avez terminé oui alors après c'est talk to benoit clean the host report to mister le roi ah oui d'accord donc là c'est vraiment session nettoyage j'ai l'impression mais c'est très random pourquoi il y a des prérequis avant de faire cette quête là ah demain art ah est-ce que c'est une quête qu'on peut faire qu'une fois par jour ah merde c'est des quêtes qu'on peut faire qu'une fois par jour ok bah c'est une quête qui se fait sur une semaine ça veut dire bah écoute écoutez va falloir que j'y pense je vais me garder le lien le roi qui est qui se débloque chaque jour voilà je garde le lien pour y penser bah écoutez les autres quatre je m'en fous un petit peu donc tant pis et voilà et bah écoutez sur ce cet officiel c'est la fin de ce streaming merci beaucoup évidemment comme d'habitude de l'avoir regardé et évidemment merci sur youtube si vous étiez sur les VOD je n'ai aucune idée de la combien de VOD il s'agissait je crois qu'on est à plus de 215 là je commence à me rapprocher des 220 ouais là j'ai une VOD qui est 216 mais je crois que là celle là d'aujourd'hui non c'est même pas la 217 c'est la 219 aujourd'hui et bah écoutez la 220ème VOD ça sera peut-être le 100% de Dordragon on verra bien et bah écoutez sur ce demain soir Pokémon Xenoverse pour un 7ème stream sur le jeu et obtenir a priori je crois notre 6ème ou notre 7ème badge je ne sais plus exactement où j'en suis mais bon voilà écoutez voilà on s'approche tranquillement de la conclusion de Pokémon Xenoverse j'espère parce que moi ça m'arrangerait bien d'avoir un emplacement de stream qui se libère les vendredis pour faire d'autres jeux évidemment et bien écoutez sur ce je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming allez bonne nuit